SQUAD 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 est un jeu de tir tactique à la première personne développé par le studio canadien Of World Industries. Avec des batailles de 100 joueurs, de multiples factions, cartes, modes de jeu et différents atouts, SQUAD est amusant parce qu'il dispose de combats à vous couper le souffle et un gameplay immersif qui demande d'importants niveaux de coordination entre les joueurs. Facile à apprendre mais difficile à maîtriser, SQUAD est le lien entre le jeu de tir d'arcades et la simulation militaire. Ce jeu indépendant offre des expériences de combats authentiques grâce au travail d'équipe et une communication constante. Dans cette introduction à SQUAD, nous aborderons les sujets suivants. Les bases, les mécanismes de jeu, la carte, les objectifs ainsi que les tâches et les buts. Ce guide a été conçu pour les nouveaux joueurs souhaitant devenir rapidement des coéquipiers de valeur pour leur équipe. Je recommande vivement de suivre le tutoriel de formation disponible dans le jeu pour les nouveaux joueurs. Il vaut vraiment la peine d'y consicrer une vingtaine de minutes. Il consolide plusieurs éléments que cette introduction aborde et vos coéquipiers supposeront que vous connaissez déjà le jeu. Mais si vous aimez être considéré comme étant peu perspicace et aussi utile qu'une moustiquaire dans un sous-marin, il y aura cette recommandation. Avant de vous lancer dans les combats multijoueurs, familiarisez-vous avec le champ de tir. Il vous permet de vous entraîner à votre propre rythme avec les différents kits, véhicules et systèmes d'armes que le jeu propose. Le champ de tir ainsi que les tutoriels intégrés sont accessibles via l'option d'entraînement dans le menu principal. Sélectionnez le champ de tir correspondant à la faction avec laquelle vous souhaitez vous familiariser, choisissez une faction, puis sélectionnez un kit et un point de réapparition. Vous pouvez changer de kit ou vous réapprovisionner en munitions auprès des caisses de munitions correspondantes à la faction que vous avez choisie. Il y a deux champs de tir d'armes à feu, un champ de grenade, une zone d'entraînement intérieur, un parcours chronométré Killhouse, un dépôt de véhicules, un champ de tir pour véhicules, une piste pour véhicules, ainsi que des illipads. Très bien, aucune cible n'est en sécurité avec vous et vous êtes un opérateur impitoyable et en train de dominer l'intelligence artificielle dans le parcours Killhouse. Je parie que vous êtes impatient de passer à l'action. Et bien redescendez. Il y a plus que dans le jeu que de tirer sur des cibles qui ne ripostent pas. Nous devons passer en revue quelques éléments en premier, qui vous rendront plus efficace sur le champ de bataille. Vous pouvez personnaliser de nombreux aspects de votre expérience de jeu via les paramètres dans le menu principal. Je souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants dans l'onglet du jeu. Réglez la sensibilité du regard libre au maximum. Utilisez l'échelle de sensibilité du zoom. Je recommande de l'activer. Cela vous permet d'ajuster la sensibilité de visée avec un zoom de x1 et un zoom de x4. Les valeurs dépendront de votre sensibilité de souris et de vos préférences personnelles. Je recommande de maximiser la sensibilité des véhicules. Les multiplicateurs de sensibilité sans zoom et avec un zoom de x1 devraient être réglés selon votre préférence. Ces réglages affectent la vitesse à laquelle vous pouvez déplacer des éléments des véhicules, tels que les tourelles ou changer la direction et l'azimut des mortiers. Activez la fonction double tap pour la marche automatique. C'est une énorme amélioration en terme de confort de jeu. Réglez le temps de double tap selon votre préférence. Une valeur trop basse vous causera des difficultés à l'activer, tandis qu'une valeur trop élevée pourrait vous faire sauter par accident par les fenêtres. Dans l'onglet audio, vous pouvez ajuster le volume général ainsi que le volume des éléments sonores tels que les effets, l'interface utilisateur, la musique et le système de communication vocal en jeu. Je recommande vivement de régler la voix locale sur 200. Cela maximise la distance à laquelle vous pouvez entendre les unités amis. En ce qui concerne le canal de l'escouade, vous pouvez le régler selon vos préférences, bien que je recommande de trouver un niveau qui offre des avantages en terme de travail d'équipe grâce à une bonne communication. Si cela vous est utile, vous pouvez ajuster les différences de balance gauche et droite pour chaque canal. Concernant le canal des commandeurs, occupez-vous de l'ajuster quand vous commencerez à diriger des escouades. Les bips du canal de commandeurs et des escouades sont des indices sonores qui vous aideront à savoir sur quel canal quelqu'un a commencé ou arrêté de diffuser les messages vocaux. L'onglet des sections vous permet de modifier les configurations des touches. Il est divisé en sous-sections. Général, Voix, Commande, Infanterie, Véhicules terrestres et Hélicoptères. Familiarisez-vous avec ces configurations. L'onglet Interface propose plusieurs éléments que vous pouvez personnaliser. C'est ici que vous trouverez l'opacité et l'échelle des noms des alliés. Augmentez-les suffisamment pour éviter les incidents de tir amis, jusqu'à ce que vous appreniez à reconnaître la différence entre amis et ennemis. Vous pouvez également modifier l'échelle des marqueurs de cartes. Je recommande vivement d'activer l'affichage des équipes de combat sur la carte. Cela optimisera les informations que vous verrez sur votre carte tactique. Il y a deux façons de rejoindre une partie multijoueur. En utilisant le navigateur personnalisé ou le navigateur de serveur officiel. Le navigateur personnalisé est l'endroit où vous trouverez des serveurs avec des modes, des tournois, des sessions d'entraînement de groupe et des serveurs d'événements communautaires, qui sont souvent protégés par des mots de passe. Le navigateur de serveur officiel est l'endroit où vous devriez chercher vos premières parties de squad. Dans la plupart des cas, les serveurs répertoriés offrent un gameplay classique sans modification. Dans le navigateur officiel, les serveurs sont approuvés par le développeur. Les filtres vous permettent de lister les serveurs correspondant à vos critères sélectionnés. Il y a également une barre de recherche. En cliquant sur « Rejoindre serveur », vous vous mettez en liste d'attente. Vous entrerez dans le serveur lorsque vous arriverez en tête de fil. Avec le temps, vous connaîtrez des serveurs qui offrent un bon gameplay, qui correspondent à votre ping et qui ont une communauté et des administrateurs actifs. « Rejoindre serveur » « Rejoindre serveur » Les mécaniques de jeu sont un sujet vaste. Dans le contexte de cette introduction, nous allons nous concentrer sur les bases que tout nouveau joueur doit maîtriser pour mieux s'intégrer dans une escouade. La première chose qui s'affiche en rejoignant un serveur à l'écran de sélection d'équipe. En cliquant sur « Continuer », vous accédez au menu de déploiement qui peut également être ouvert en jeu en utilisant la touche par défaut « Entrée ». Choisissez une escouade avec une place disponible, un chef de squad possédant le kit « Squad Leader » et évitez les escouades spécialisées comme hélicoptères ou les véhicules blindés. Choisissez un kit de fusillés et de préférence avec un viseur optique. Généralement, il se situe en bas. Si ce n'est pas le début de la partie ou si vous n'en êtes pas sûr, demandez à votre chef d'escouade où il souhaite que vous apparaissiez. Gardez à l'esprit que de bons serveurs ne garantissent pas de bons chefs d'escouade. Cependant, si vous jouez fréquemment sur un serveur, vous finirez par remarquer qui sont les meilleurs chefs d'escouade. Essayez de trouver un chef d'escouade et une escouade qui communique et travaille ensemble. Dans la plupart des cas, si vous informez votre chef d'escouade de vos intentions et que vous êtes nouveau, il vous aidera. S'il ne le fait pas, cherchez une autre escouade. Si votre chef d'escouade se déconnecte et que vous vous retrouvez avec son rôle, vous pouvez le passer à une personne compétente en faisant un clic droit sur le nom dans le menu de déploiement et en le promouvant en chef d'escouade. Si vous ne savez pas dans quel véhicule se situe votre escouade, regardez votre carte tactique et zoomez dessus. Votre équipe se situe dans le véhicule vert. Les véhicules possédés par d'autres escouades sont en bleu. Passez votre souris sur les véhicules pour trouver celui dans lequel se trouve votre chef d'escouade. Vous pouvez entrer et sortir des véhicules ou des positions d'armes en utilisant la touche F. En fonction du nombre de places disponibles, vos touches vous permettent de changer de position. Les positions de tireur et de conducteur dans certains véhicules nécessitent un kit crewman pour être utilisé. La touche F permet également d'ouvrir un menu radial qui permet de charger des constructions ou des munitions dans le véhicule, de réparer un véhicule, de le retourner s'il est bloqué, voire de changer un kit. Cependant, tous les véhicules ne permettent pas de changer de kit. Votre équipe et vous pouvez apparaître sur des points prédéfinis comme la main base. Certains niveaux ont également des points d'apparition avancés. Les hubs et les fobs qui leur sont liés peuvent être placés par un chef d'escouade et construits par les joueurs avec leur pelle. La hub est le point d'apparition. La fob est représentée par une radio. Votre équipe peut construire des caisses de munitions, des stations de réparation de véhicules et des défenses dans un rayon de 150 mètres autour de la fob, s'il y a assez de construction. Les fobs peuvent être approvisionnés en matériel de construction et ou en munitions par des véhicules logistiques lorsqu'ils sont à moins de 150 mètres de la radio. Les factions ont généralement un design de hubs et de fobs différents, ainsi que des différences dans les types et les styles de défense. Toutes les constructions, y compris les hubs et les fobs, peuvent être détruites par l'ennemi. Vous pouvez voir l'état de la radio de la fob en haut à gauche de votre écran lorsque vous êtes à l'intérieur du rayon de la fob. Votre carte indiquera si un hub ne peut plus être utilisé, ce qui peut être dû à la présence d'ennemis à proximité, au dommage subi par la hub en elle-même ou à la destruction de la radio par l'ennemi. Votre escouade et vous pouvez apparaître sur un point de ralliement placé par votre chef d'escouade. Mais si des forces ennemies sont à proximité, il ne pourra pas le placer. Une fois placé, les forces ennemies qui s'en approchent feront disparaître ce point de ralliement. En tant que fusilier, votre rôle est de soutenir votre escouade, qui à son tour participera à l'effort plus large du peloton. Vous disposez d'un sac de munitions que vous pouvez déployer et ramasser, qui est très utile à votre leader d'escouade pour pouvoir poser des points de ralliement. Il est également utile pour vos coéquipiers, notamment pour ceux qui occupent des rôles clés comme les anti-chars ou les médecins. Vous serez un don du ciel pour eux, car vous avez des munitions. En tant que fusilier, on peut vous demander d'effectuer des missions de logistique. Cela consiste à conduire un véhicule logistique jusqu'à la base principale, ou d'y en prendre un déjà présent. Vérifiez la carte et déterminez l'itinéraire le plus sûr. Soyez vigilant quant aux mines anti-chars et, si possible, évitez les zones susceptibles d'être piégées, comme les points de passage naturels, les ponts ou les intersections. Demandez à votre chef d'escouade quelle quantité de munitions et de matériaux de construction il souhaite, puis chargez les fournitures demandées sur le véhicule logistique en appuyant sur F pour ouvrir le menu d'interaction radial. Consultez votre carte tactique pour obtenir des informations actualisées avant de repartir de la base principale. Déterminez un itinéraire approprié vers la FOB que vous allez approvisionner. Si vous effectuez plusieurs courses logistiques, il peut être avantageux de changer vos itinéraires pour contrer les plans d'embuscade de l'ennemi. Évitez de laisser le camion logistique garé à découvert ou placé à côté de la radio de la FOB. Vous fournissez des informations importantes et faciles à l'ennemi. Ne laissez pas les véhicules logistiques de votre peloton à l'abandon. Leur disponibilité pour le déploiement est essentielle à l'effort de l'équipe. De plus, ils sont disponibles en quantité limitée. De façon générale, essayez de limiter les communications vocales de votre escouade au strict minimum. Les informations importantes et pertinentes, utiles, ainsi que la coordination au niveau de l'escouade doivent être la priorité dans le canal vocal de l'escouade. Ce canal est destiné à communiquer et à coordonner avec les alliés à proximité de vous. Vous disposez de bandages avec lesquels vous pouvez vous soigner si vous saignez, ainsi que vos coéquipiers si ceux-ci ont déjà utilisé leur bandage, voire réanimer les coéquipiers déjà en état d'incapacité. Les médecins réaniment les joueurs plus rapidement que les autres rôles et utilisent leur trousse médicale pour soigner les joueurs jusqu'à leur pleine santé. Cependant, vous devriez toujours chercher à aider en relevant les coéquipiers en état d'incapacité, en maintenant des positions de couverture pour les médics ou en protégeant d'autres joueurs qui relèvent vos alliés si jamais les médics sont occupés par d'autres tâches. Pour traîner un joueur en état d'incapacité vers un abri, vous devriez avoir votre bandage de près, être debout ou accroupier et regarder le joueur à terre, puis appuyer et maintenir la touche F tout en reculant. Si vous êtes le joueur en train d'être relevé, communiquez avec la personne qui vous aide afin de lui fournir des informations utiles, notamment la direction, la proximité et le type de contact qui vous a mis hors d'état de nuire. Gémir sans cesse pour être réanimé n'est pas productif. Lorsque vous revenez à l'état normal, suivez les instructions de la personne qui vous a réanimé pour être soigné plus rapidement. Les indices sonores sont importants dans Squad. Les armes, les véhicules des factions ont des sons différents, ce qui vous permet avec assez d'expérience de reconnaître qu'une paire d'ennemis se trouve à 200 mètres nord lorsque vous avez entendu des tirs de SKS accompagnés des rafales de PKM, alors que personne dans votre équipe n'a ni de SKS ni de PKM. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous entendez, si c'est un ami ou un ennemi, appuyez sur la touche M et ouvrez votre carte tactique. Vérifiez la présence d'unités amicales dans la direction d'où provient le son et renseignez-vous sur la disposition générale et le mouvement des unités amicales. Les indices sonores et visuels tels que, et les flashs des tirs, les traces de balles et les panaches de fumée provenant des armes légères, des grenades ou des véhicules, combinés à une utilisation adéquate de la carte tactique et une compréhension des objectifs du terrain, distinguent les joueurs qui ont conscience de la situation de ceux qui ont du mal à trouver la caisse de munitions. Le son est un élément crucial pour devenir un bon joueur de Squad, ne le méprisez pas. Vous avez déjà fait quelques parties de Squad et vous vous demandez pourquoi ? Pourquoi on vous tire toujours dessus en premier et pourquoi vous ne voyez pas les ennemis qui vous tirent dessus ? Ne vous sentez pas coupable, il y a un certain nombre de choses à savoir qui permettent de lever ce brouillard de guerre qui gêne tout nouveau joueur. Avoir conscience de quelques petits détails vous permettra de vous améliorer rapidement et de profiter pleinement de l'expérience qu'offre Squad. Dans cette introduction, nous avons abordé les mécanismes basiques de Squad. Il est évident que plus vous serez à l'aise avec ces mécanismes, plus vous pourrez vous concentrer sur votre entourage et ce qu'il se passe autour de vous, plutôt que de chercher quelle touche fait quoi. Nous avons rapidement évoqué l'importance du son et filtré le son de proximité du champ de bataille. Les communications radio, les communications locales est toujours un exercice difficile pour le joueur débutant. Le bon équilibre entre le volume des communications audio du son du jeu dépend de tout un chacun. Cherchez et essayez de trouver la combinaison qui vous conviendra le mieux. Cependant, je conseille aux nouveaux joueurs de prioriser les communications de Squad et les communications locales, jusqu'à ce que vous soyez capable de reconnaître les véhicules et les armes, surtout en présence de bons joueurs chevronnés ayant une bonne communication. Le joueur expérimenté aura une meilleure appréhension de ce qu'il se passe autour de lui. Il reconnaîtra le son des véhicules et des armes. Écoutez ses conseils. Essayez de minimiser le temps passé à revenir au front. Et pensez à ne pas combattre trop loin de votre médic. Lui seul peut vous soigner. Nous parlerons plus tard de l'économie de tickets que votre équipe en retirera. Dans Squad, le jeu d'équipe est crucial. Mais effectivement, le jeu ne s'appelle pas loup solitaire. Ceux qui combattent seuls sur une colline finissent toujours par mourir seuls et ne pourront pas être soignés. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, avoir un corps équipier est toujours plus fun. Les communications vocales ne sont pas le seul outil permettant de lever le brouillard de guerre. La carte tactique est un outil dont tous les jours à expérimenter font un usage fréquent. Vous pourriez penser qu'il faut un doctorat, puis la façon dont certains joueurs se battent avec la carte tactique. Mais un usage fiable de la carte tactique fait la différence entre un opérateur expérimenté et la chair à canon. Elle est pourtant très simple à utiliser si vous vous penchez dessus 5 minutes. Il y a trois façons d'accéder à la carte tactique. Appuyez sur M pour y accéder pendant que vous êtes en train de marcher ou pendant un engagement. Si vous n'êtes pas en présence d'une menace imminente, vous pouvez appuyer sur Entrée pour ouvrir l'écran de déploiement. De la même façon, appuyer sur la touche Vermage vous permettra d'ouvrir l'écran de commande. Ces deux menus possèdent des cartes que vous pouvez utiliser. La carte tactique possède un système de coordonnées alpha numérique. Les lettres se situent en haut et les chiffres sur le bordure gauche de la carte. Les lignes les plus foncées sont séparées de 300 mètres. Ainsi, si vous cherchez les coordonnées K11, il faut rechercher la colonne K et la ligne 11. Chaque grande case est ensuite subdivisée selon un pavé numérique. En zoomant sur la carte, vous verrez ces subdivisions et chaque petit carré fait 100 mètres de côté. Si vous zoomez encore plus, ces divisions passent à 30 mètres. Trouvez la case K11 5 3. Pour cela, il faut d'abord trouver la case K11, puis regarder dans les petits carrés à l'intérieur pour trouver la case 5. Et en zoomant encore plus, vous y trouverez la case 3. C'est là que se trouvent les coordonnées K11 5 3. Les coordonnées sont en fait réparties selon un pavé numérique d'ordinateur. Beaucoup de joueurs ont du mal à se repérer. Probablement parce que ce n'est pas le même ordre que sur les touches d'un téléphone. Dans notre cas, les chiffres évoluent de bas en haut. La position à laquelle vous vous trouvez se situe en haut à gauche de votre carte tactique. En déplaçant votre curseur sur la carte tactique, vous verrez apparaître la position où se situe votre curseur. C'est un peu plus utile pour signaler des positions ennemies à vos alliés. Utilisons maintenant ce système avec un exemple dans le jeu. Si vous avez trouvé l'emplacement d'une base ennemie, vous devez le signaler à votre leader ou à votre fireteam leader afin qu'il puisse le signaler à leur tour au reste de l'équipe. Vous pouvez utiliser les coordonnées alpha numériques de votre position si vous vous tenez à proximité de la hab ennemie, ou utiliser les coordonnées pointées par votre curseur si vous vous trouvez à distance de cette base. Utilisez les détails de votre carte tactique afin d'avoir une meilleure estimation de la distance précise. Sur la carte tactique, pointez ensuite votre curseur là où vous pensez que la base se situe et reportez les coordonnées à votre chef d'équipe. Vous obtiendrez ainsi des coordonnées suffisamment précises. Vous pouvez personnaliser l'affichage de votre carte tactique en cliquant sur l'icône en haut à droite de votre carte. Un certain nombre d'options sont disponibles. Je vous conseille d'afficher les périmètres radio ainsi que les périmètres d'approvisionnement. Il est utile de connaître la zone d'exclusion de la FOB ainsi que le nombre de points d'approvisionnement qui s'y trouvent. Cela me permet de savoir dans quelle direction les alliés évoluent. Vous pouvez régler les autres options selon votre préférence. Rappelez-vous qu'ils existent et souvenez-vous comment y accéder. Mais il n'est pas nécessaire de donner systématiquement des coordonnées précises. Il n'est pas très utile d'utiliser des coordonnées alphanumériques pour quelqu'un qui va vous poignarder. Dans cette situation, il est préférable de prévenir ses alliés via le chat vocal. Et descendez le mec avec un couteau. Si vous êtes Fire Team Leader, vous pouvez placer des marqueurs en cliquant avec le bouton droit de votre souris sur la carte tactique et choisir les marqueurs qui vous intéressent. Les Fire Team Leader peuvent également placer des marqueurs défense, attaque et observation. Pour cela, regardez où vous voulez placer le marqueur, ouvrez le menu Radial en appuyant sur T et sélectionnez le marqueur d'intérêt. Une description précise, effectuer au moment adéquat des mouvements des troupes ennemies, des emplacements de FOB et de HAB, des points de ralliement est crucial pour votre équipe. Vous ne pouvez gagner sans information. La carte tactique doit être une synthèse de toutes les informations obtenues par les différentes squads de votre bataillon. Le commandant et les squad leaders utilisent la carte tactique afin de synchroniser leurs efforts de façon simultanée et intelligente. Ces efforts doivent en théorie permettre d'accomplir les différents objectifs. Ces objectifs varient selon le mode de jeu. Ces objectifs déterminent le gagnant de chaque partie, bien évidemment. Nous allons maintenant voir quelques modes de jeu différents que vous pourriez rencontrer. Quels sont ces objectifs et à quoi ressemblent-ils sur votre carte tactique ? Les modes de jeu les plus fréquents sont Advanced and Secure. Random Advanced and Secure. Et l'invasion. Des modes de jeu moins fréquents sont par exemple le contrôle de territoire, l'insurgence et la destruction. Quel que soit le mode de jeu, une équipe perd lorsqu'elle n'a plus de tickets. Les tickets se perdent d'une certaine façon. Quand vous abandonnez, c'est un ticket. C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner immédiatement lorsque vous êtes en état d'incapacité. Il arrive souvent que la différence se joue à quelques tickets près. La destruction des véhicules ou de radio coûte également des tickets. Selon les différents modes de jeu, les tickets peuvent être perdus ou gagnés en perdant des points d'objectif. A cela s'ajoute le fait que lorsqu'une équipe se fait dominer, elle perd des tickets plus rapidement que l'autre. Il est nécessaire de comprendre ces différents systèmes de points et d'objectifs afin de devenir un joueur plus expérimenté. Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos coéquipiers. Beaucoup de joueurs seront enclin à vous aider. Il y a une myriade de kits à jouer dans Squad. Chaque faction possède des kits particuliers. Beaucoup d'entre eux nécessitent d'avoir un certain nombre de joueurs dans cette équipe pour les déverrouiller. Les Esquads possèdent aussi un certain nombre de kits dispécialistes. En débutant, je vous conseille de rester fusiliés, le temps que vous compreniez ce qu'il se passe autour de vous. Par exemple, l'efficacité de votre escouade sera réduite si votre évier anti-tank passe son temps à faire des runs logistiques ou bien à courir à travers toute la map. Le champ de tir vous permettra de vous familiariser avec les différents kits, les différents véhicules et les différents systèmes d'armement que le jeu propose avant de rejoindre une partie multijoueur. Gardez la faction que vous jouez en tête et identifiez vos ennemis avec précision. Vérifiez votre carte si vous n'êtes pas sûr. En tuant des alliés, vous serez punis par une plus grande période de réapparition. De plus, il y a des kits automatiques au-delà de cette TK ou plus, même s'ils sont involontaires. De plus, les administrateurs serveurs peuvent vous kicker de la partie si jamais ils voient que vous commettez trop de TK. Mais les accidents arrivent et le cas échéant, n'hésitez pas à vous excuser dans le chat. Écoutez votre leader d'escouade ou trouvez-en où vous écouterez. Vous allez rencontrer beaucoup de gens différents avec des personnalités et des tempéraments qui leur sont propres. De ceux qui couvrent la tête en l'air, complètement en train de planer en plein milieu du champ de bataille, jusqu'aux seigneurs de guerre numériques qui ne souhaitent qu'avancer et atteindre ses objectifs. Trouvez ce qui vous convient selon votre humeur et vos compétences. Squad est un excellent jeu. Votre objectif est d'utiliser le travail d'équipe, la communication et la coordination pour s'amuser. Alors allez-y et surtout, amusez-vous. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul à vous battre sur le champ de bataille. Vous avez jusqu'à 49 coéquipiers et la plupart d'entre eux savent que la coordination, la communication et le travail d'équipe proposent une meilleure expérience de jeu. L'objectif de cette vidéo est d'assister et d'accompagner les nouveaux joueurs afin que les premières Sardot Squad soient moins frustrantes et les plus amusantes possible. Beaucoup de détails n'ont pas encore été abordés afin que cette introduction puisse être simple et claire pour tous nouveaux joueurs. Nous en parlerons dans les épisodes suivants. N'hésitez pas à échanger avec d'autres joueurs concernant différents détails et différentes stratégies. Je vous encourage à le faire dans la section commentaires de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous nouveaux joueurs afin que ceux-ci puissent à leur tour... Casser des gueules. Sous-titrage Société Radio-Canada ...